bonjour à tout on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo all blabla donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo tout simplement parce que pendant le confinement mon ordi a planté lui aussi s'est choppé un virus est impossible de le redémarrer donc j'ai réussi quand même à échanger via le groupe scraper vous des tutos que j'ai pu remettre sur la chaîne également mais bon c'est pas du tout la même chose un tuto live qui est plutôt en longueur que les tutos que je mets sur la chaîne qui sont montés donc plus plus moins longs à regarder et bon moi je trouve que c'est un format mieux pour youtube bon sinon ça s'est bien passé on a fait aller on a respecté le confinement et petit à petit on reprend une vie à peu près normale toujours avec beaucoup de prudence j'espère que pour vous également ça s'est bien passé il faut dire que je me suis quand même inquiété un parce que là ça faisait plusieurs vidéos je retrouvais plus ma miss pouce en bas je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais sur plusieurs vidéos je ne la voyais plus et là depuis une ou deux vidéos j'ai retrouvé un petit pouce en bas donc miss pouce en bas je suis heureuse de savoir que tu vas bien et que ça s'est bien passé pour toi petit aparté humoristique parce que j'en ai tellement rien à faire que que ça me fait rire à chaque fois mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis fait donc je la partage avec vous donc on revient à au sujet de la vidéo j'ai fait une petite commande dans la boutique scrap by fleur de lune c'est la première fois que je commandais chez eux bah écoutez ça s'est bien passé un étant donné les circonstances je viens de recevoir le paquet et je voulais vous montrer ses collections donc j'ai commandé l'aller la collection tata tata pawn of happiness de chez craft of clock donc évidemment j'ai craqué sur les petits chats il faut dire que en ce moment j'ai j'ai des choses à faire parce qu'il ya des naissances prévues autour de moi donc là les petits chats ils m'ont fait craquer donc au dos c'est très doux comme comme teintes un peu choncromillon avec les petits papillons les ballons les petits chatons donc je sais pas pourquoi j'ai trois feuilles c'est peut-être par trois chaque fois j'en sais rien oui je crois il ya trois feuilles comme celle ci oui c'est ça c'est par trois à chaque fois j'ai pas vous montrer les trois à chaque fois on va sauter donc on a ce modèle ci avec un fond avec des petits coeurs les petits chatons et la tête de la libellule et au dos un motif à pois dans les tons gris ici aussi joli comme tout dans un saut en 5 avec les petites pelotes de laine qui va pillons les petites guirlandes avec les plumes la petite souris franchement elle est trop mignonne cette collection pour faire un album bébé je pense que ça va être ça va être chouette ça me plaît bien mais moi j'aime bien toucher un petit peu à tout et côté mignon comme ça j'aime bien surtout quand on a des petits loulous de prévu donc là on a la canne à pêche avec les toiles toujours la petite souris au dos à j'avais pas montrer le motif au dos on avait ce motif là donc dans les tons gris là on a des petites pattes j'aime beaucoup les tons sont très doux là on a des petits nuages avec des étoiles au dos on a des chevrons ici des guirlandes avec des chatons volants et au dos un motif quoi il est très très doux j'aime beaucoup et du coup j'ai pris la feuille 30 30 de découpe qui va avec les petits papillons les fleurs oh c'est mignon un petit panier du coup ça me plaît bien celle là je regrette pas du tout de l'avoir prise ensuite pareil dans le thème des naissances j'ai pris la collection sleep and dream toujours de craft au cloque franchement j'ai j'ai beaucoup aimé ces deux collections chez eux l'année dernière aussi j'en avais fait j'avais travaillé sur une collection de printemps avec les petits lapins là pour l'album arrosoir il était très mignon donc c'est pareil un des tons très doux dans les couleurs l'un un peu vermine du vieux rose donc là c'est le format 30 30 au dos de la couverture on a des découpes la tête trop mignon puis le petit nuage je trouve très joli ce motif là celui ci avec une montgolfière en langes les petits nuages des guirlandes de napperon ici un motif poids là on retrouve le petit nuage des jouets je l'aime beaucoup aussi en ici donc une guirlande de pompons avec les bébés celui-là il a un chapeau licorne jouet de l'autre côté un motif poids dans les tons vieux rose très joli on a une couronne avec toujours le petit nuage les jouets donc c'est une collection qui peut tout à fait s'adapter aussi bien un garçon qu'à une petite fille donc c'est pas mal et je liste cette page là là comme un dégradé avec du rose du vieux rose un peu poudré du un jaune pâle un crème celle ci avec au dos cette guirlande donc dans les 30 dans les 30 par 30 par compte il n'y a qu'un exemplaire de chaque page ensuite j'ai craqué sur cette collection qu'il n'est que j'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser que tu es pas du tout nouvelle ça fait un moment qu'elle est sorti vintage bisous donc toujours de craft au bloc donc ici il y a des cartes à découper éventuellement il est très joli aussi j'aime beaucoup les teintes aussi des feuillages des écritures un fond de rayures ici dans des tons plus marron il me plaît beaucoup alors c'est bien c'est ces nuanciers de teintes j'avais jamais remarqué il met les nuanciers de teintes utilisés dans la collection je trouve ça très bien parce que du coup pour prendre des cartes stock correspondant c'est nickel j'avais jamais remarqué vous aviez vu ou pas comme quoi je fais pas je fais pas trop attention non c'est bien ça là avec des arabesques ici un motif dentelle jolie celle là aussi ça mélange dentelle rayures un peu faux bois où il ya du junk dans l'air moi je pense que je vais refaire un un tuto sur sur le lab book que j'ai fait juste avant confinement je vous ferai une vidéo dessus je sais plus si je l'ai mis sur la chaîne et celui ci avec l'horloge et des tons plus rose bas les trois collections me plaisent bien je suis très contente de ses achats et puis bon bah pas de souci un samia un peu de temps mais c'est tout à fait compréhensible au vu de la situation et en plus ça fait peu de temps en fait que mondial relais a repris ses livraisons donc bah faut le temps de de tout remettre en route 1 donc bon donc voilà pour mes commandes jeu on se retrouve très vite pour faire ensemble un timini avec l'une des collections que je viens de recevoir j'en profite également pour vous montrer les réalisations enfin quelques une des réalisations que j'ai fait pendant le confinement il y en a certaines que vous pouvez retrouver sur la chaîne parce que j'ai réussi à partager les tutos live que j'ai fait et d'autres vous n'est pas fait du tout du coup donc déjà il ya le petit mini clin d'oeil que vous pouvez retrouver en tuto qui se présente comme ceux ci avec des petites poches à chaque fois dans lequel on va mettre des petites photos donc finalement j'ai décidé de les garder pour les offrir pour la fête des mères avec des fleurs bien sûr donc là vous avez le tuto j'avais fait également un tuto carte chabie récup donc pendant ce tuto on fait cette carte ci on réalise les fleurs nous mêmes avec du papier récup et différentes façons de les ancrer puis dernièrement j'ai réalisé bonne bulle de tendresse c'est vraiment un tout petit mini album à offrir pour mettre les premières photos de bébé j'ai mis un petit un petit nounours dans un cadre en moulage j'ai réalisé des fleurs maison j'ai fait des découpes j'ai rajouté de la dentelle de la pâte de texture et la couverture est recouverte de tissu donc ça se présente comme un hochet ou une sucette c'est le modèle petite fille nous essaierons de faire ensemble un modèle garçon donc on l'ouvre comme ceux ci et c'est un mini album pop up donc il y a un cadre pour y mettre la photo de l'enfant un espace pour du journaling ou pour mettre une petite photo et un petit peu un petit mot la 1 espace simple pour y mettre des photos et 20 éventuellement je rajouterai quelques petites décorations quand je le remplirai et une dernière page en pop up donc là avec deux cadres et toujours un petit espace pour y mettre un petit mot donc je pense que ça sera notre prochain projet ensuite en début de confinement j'ai fait ce lab book je l'avais publié sur le groupe mais je ne vous l'avais pas présenté sur la chaîne donc c'est le temps est une illusion je crois que ça s'approprier bien en confinement donc il se présente comme ceci il est recouvert de toiles de jute de différents tissus et papiers d'un embellissement en bois traité avec différentes pâtes de texture et à craqueler des embellissements métalliques on l'ouvre comme ceci de ce côté ci on a un premier rabat pour y mettre des photos ici une poche dans laquelle on peut mettre un tag ici également on l'ouvre comme ceci on peut mettre une photo ensuite comme ça ici on a un système de pochettes dans laquelle on peut glisser des photos et des tags j'en ai fait qu'un mais on peut en mettre plusieurs au centre on a une grande pochette dans lequel on peut mettre différents tags on peut en glisser un à l'arrière ici on en a un dans une poche ici et là on peut venir y glisser une photo de l'autre côté ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur on a trois pochettes pour y glisser des tags ou des photos ici de même on peut glisser une photo un tag on a une double page pour y mettre des photos ici une poche dans laquelle j'ai mis des cartes à l'arrière ici on peut glisser également ce tag sur lequel je mettrai probablement un portrait et un grand espace pour une grande photo donc les lab books en fait sont un peu comme des portfolios thématiques à l'origine les lab books sont des choses éducatives qu'on peut faire avec les enfants de façon beaucoup plus simple juste avec des feuillets qui se referment les uns sur les autres et avec des espaces interactifs sur des thèmes sur des thèmes particuliers on peut en faire sur les dinosaures ou autres et là c'est des tournées version scrap vous en avez plein d'exemples sur youtube et sur Pinterest de très sympa je pense que par la suite on fera sur le groupe un swap sur ce thème j'attends un peu que les choses se mettent bien en place ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai réalisé ce tag également je me suis amusée j'ai été dans différents styles plus mix média, vintage, style shabby j'ai même fait des ateliers sur le groupe d'Azoline j'ai beaucoup aimé mais c'est des choses très éloignées de ce style-ci avec beaucoup de couleurs et d'encre mais c'était très très sympa j'ai profité de ce confinement pour tester différentes choses je fais également de la sculpture sur papier je ne sais pas si vous la voyez bien parce que le cadrage ce n'est pas facile comme ça donc ça c'est quelque chose que je faisais un petit peu avant et là j'avais envie c'était l'occasion de réessayer différentes choses que j'avais laissé plus ou moins de côté ou en tout cas que je ne montre pas d'habitude forcément donc voilà ça c'est une sculpture faite complètement en papier c'est un ange de papier elle a comme un masque devant non non ça ne m'a pas traumatisé du tout oui les activités manuelles et artistiques ont ce côté positif que ça nous permet d'extérioriser un petit peu les choses et ensuite d'être bien dans nos baskets sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501